Lundi 28 février, les drapeaux taïwanais étaient hissez à Mima, en souvenir de la violente répression d'un soulèvement anti-gouvernemental il y a 64 ans. Lors de l'inauguration du Mémorial National 228, le président Ma Ying-jeou a affirmé que le gouvernement poursuivrait son enquête sur la tuerie du 28 février 1947. Tout d'abord, nous devons poursuivre nos investigations et faire la lumière sur la vérité. Ensuite, nous devrons tirer des leçons de cette histoire afin que les générations futures apprennent la vérité sur l'incident 228 et que rien de la sorte ne se reproduise. Le 28 février 1947, de nombreux manifestants avaient été tués à Taïwan après avoir appelé le gouvernement à effectuer des réformes. Le règne du Koh-I Ming-Tang, alors au pouvoir, avait provoqué un large mécontentement. Le gouvernement avait alors violemment réprimé ce soulèvement, prélude à la période dite de la terreur blanche à Taïwan. Les forces armées avaient tué entre 10 000 et 30 000 personnes et des milliers d'autres avaient disparu ou été emprisonnés. Pour les familles des victimes qui le vivent encore, cet incident n'est pas clos. Je pense que peu de gens ont réussi à se sortir de la misère et la plupart des familles ne s'en sont pas remises parce que ce à quoi leurs aînés ont pris part n'a pas été considéré positivement. Après des décennies de silence, Lin Tenghui, le président de Taïwan en 1995, s'était excusé pour cet incident. Chaque année, depuis 2003, le gouvernement taïwanais organise des cérémonies en souvenir de ce jour. Le mémorial 228 signifie tout d'abord que Taïwan a gagné en liberté, en démocratie et a évolué. Cela signifie également que la République de Taïwan est un gouvernement qui peut réfléchir sur son passé. A ce jour, personne n'a été désigné responsable de l'incident 228.